Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous reçois dans ma cuisine parce que j'ai commencé à cuisiner en prévision quand même des repas du temps des fêtes qui commencent à s'accumuler rapidement. Et j'ai une bonne idée pour vous aujourd'hui à mettre sur une liste de cadeaux. Ou encore pour votre enfant qui quitte la maison, je vous présente le Cuisineur Elite Pro. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. C'est le fameux blog qu'on connaît avec 14 morceaux pour pouvoir démarrer en cuisine. Ce que j'aime particulièrement de cet ensemble de 14 morceaux, je sais pas si vous les avez magasinés un peu dernièrement, les prix parfois ça peut être très élevé pour avoir de la qualité avec les couteaux. Tandis que Cuisineur nous propose ici avec le Elite Pro un prix d'acquisition qui revient en bout de ligne à moins de 10$ ou presque pour chacun des couteaux. Donc je trouve que ça devient un prix très intéressant pour pouvoir démarrer ou encore à offrir en cadeau de noces bien évidemment. Je trouve que le kit est super beau parce que comme vous pouvez le voir, il est noir, mât, ça peut aller dans n'importe quelle cuisine, y compris la mienne. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir couper tel un chef à la maison. Donc on a bien sûr pour commencer ce qu'on appelle le fusil, la lame pour pouvoir aiguiser les couteaux. Et je vous le dis, selon les professionnels, on dit toujours qu'il faut y aller avec un chiffre impair vers l'avant et dans le sens inverse à chaque fois. Donc pour aiguiser un couteau par exemple, il faut vraiment y aller comme ci. Donc vers l'avant, vers moi, vers l'avant, vers moi, vers l'avant, vers moi et ça environ 13 fois. C'est un drôle de chiffre, mais c'est ce que les chefs recommandent. Donc vous pouvez bien sûr aiguiser vos couteaux. Sachez que les lames par exemple sont d'une très haute qualité et vous permettent de faire un accoutage seulement une fois par mois environ et peut-être même aux deux mois tout dépendamment de votre utilisation. Vous avez aussi à l'intérieur une fameuse paire de ciseaux. Ce que j'aime, regardez ici, c'est un décapsuleur. Donc vous pouvez bien sûr déboucher des bouteilles de bière, mais également les utiliser pour pouvoir couper le revêtement autour d'une bouteille de vin, pourquoi pas. Et les ciseaux bien sûr sont encore une fois de très belle qualité pour pouvoir commencer son ensemble. Vous avez à l'intérieur également, juste ici à l'avant, la possibilité d'avoir six couteaux à steak. Donc oubliez le petit couteau à pain pour pouvoir déguster votre prochain repas. Vous en avez six, donc vous pouvez recevoir jusqu'à six couverts. Vous pouvez aussi, ça c'est un truc d'un cuisier qui m'a donné, généralement des couteaux sont proposés d'être serrés vers le bloc, la lame vers le bas. Ça peut briser votre lame ou faire en sorte que vous devez plus souvent l'aiguiser. Je vous suggère, et ça c'est un truc de chef, de prendre le couteau et de le serrer plutôt à l'envers. Donc vous prenez la lame vers le haut et vous le rentrez comme ça dans le bloc. De cette façon, la lame ne touche jamais au revêtement. Donc ici, c'est la façon qui est proposée par cuisinants et je vous donne un petit truc comme ça, vous pouvez les insérer dans le sens inverse. Donc six couteaux du chef. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, à part les couteaux à steak qu'on a là, on a la lame de 8 pouces ici, qui est le couteau tout allé pour pouvoir couper votre viande, le poulet, mais aussi des grosses courges. Moi, j'ai des courges à l'arrière de moi et compte tenu que la lame est très, très, très épaisse, comme on peut voir avec ma main en ce moment, ça me permettait de rentrer vraiment profondément dans une grosse courge. Nous avons aussi le couteau tout usage de 5,5 pouces. Celui-ci, je me suis amusée à couper justement mon poivron pour pouvoir vous montrer dans mon essai à quel point que cela a vraiment été coupé de façon très, très droite et sans forcer. J'avais mes deux petits doigts et je n'avais même pas besoin de mettre de pression. Vous avez aussi un deuxième couteau tout usage de 5 pouces. Vous avez aussi le couteau sans-du-co de 5 pouces, juste ici. Lui, je l'aime particulièrement pour les poissons ou même le poulet, même s'il n'est pas extrêmement gros pour le poulet. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a ce type de couteau-là? C'est bien sûr le fait qu'à l'intérieur de la lame, juste là, vous avez des petites insertions. C'est comme des petits biseautés, c'est des incrustations à l'intérieur de la lame. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de ne pas adhérer sur des substances gluantes, un peu comme le poulet qui est une substance gluante. Donc, vous pouvez bien sûr l'avoir et couper sans qu'il y ait d'adhérence. Ça, c'est assez intéressant. Et on a aussi le gros couteau ici d'office de 3,5 pouces pour pouvoir l'utiliser, couper le pain. Et aussi, bien sûr, compte tenu qui est dentelé de 5 pouces ici, ça vous permet de pouvoir couper des mèches de pain, mais également couper du gâteau. Oui, couper du gâteau. Moi, je l'utilise pour couper, c'était mon anniversaire dernièrement, je l'ai utilisé pour couper un morceau de gâteau. Donc, c'est vraiment un bel ensemble. Je vous le répète, ça revient à moins de 10$ pour chacun des couteaux. Par la suite, je voudrais aussi vous dire que les lames sont en titane, donc c'est anti-rouille, anti-bavure. Quand je parle de bavure, c'est facile quand on lave nos ustensiles ou lave-vaisselle. Mais quand on les lave avec un rack de rangement comme moi à l'arrière, à partir du moment où c'est pas essuyé et c'est séché à l'air libre, ça laisse souvent des traces d'oxydation. Tandis qu'avec les couteaux à lames comme celui-ci, vous n'aurez pas besoin de les essuyer, ils vont sécher, ils vont rester beaux. Et bien sûr, c'est tout en acier japonais de haute qualité. Donc, vous savez que lorsque vous avez des couteaux cuisinaires de litre pro, vous pouvez partir longtemps. Et là, qu'est-ce qui fait la distinction d'un couteau de qualité, d'un couteau qui n'est pas de qualité? Vous avez juste à regarder ici, il faut que la lame soit insérée dans le manche. Parfois, on voit des ensembles bas de gamme de 14 morceaux que vous achetez à la maison, la lame est ajoutée au manche. Et bien, si la lame est ajoutée au manche, c'est là qu'il y a un risque. Un risque de quoi? De prendre un couteau comme celui-ci, par exemple, qui est le couteau du chef, couper une grosse courge et à ce moment-ci, que ce soit que la lame reste à l'intérieur de la courge ou en plus que vous restez avec dans votre main le manche, la prise en main. Donc, il faut vous assurer, comme ici, on peut vraiment le voir, on a le manche et à l'intérieur, on voit vraiment que c'est la continuité de la lame. Donc, c'est des beaux produits. Moi, je les ai bien aimés, ils sont très légers aussi pour les manier. Vous voyez en ce moment, même le couteau du chef, il est quand même très facile à manipuler. Donc, tout le monde à la maison va pouvoir l'utiliser. Alors, si tu veux en savoir un petit peu plus sur les spécifications qu'on prête du Cuisinart Elite Pro, l'ensemble de 14 morceaux, je t'invite bien sûr à aller lire mon article à ce sujet sur le site de Branche-toi de Best Buy. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada